Merci beaucoup de cette invitation. J'ai pris un angle un tout petit peu plus large que l'allongement de la durée de la vie. Et comme les organisateurs m'avaient demandé, j'ai beaucoup insisté sur les aspects politiques et organisationnels et sociétaux, bien plus que sur les aspects techniques. On l'a vu ce matin. En réalité, tous les sujets dont nous parlons sont liés à un choc technologico-idéologique. La confrontation entre l'arrivée à maturité des technologies NBIC et l'émergence de l'idéologie transhumaniste. Les GAFA, l'idéologie transhumaniste, le dynamisme de la zone Asie-Pacifique, le développement des NBIC, voilà le carré qui structure l'espace dans lequel nous allons nous mouvoir dans les décennies qui viennent. Avec des vrais espoirs et des faux espoirs. Des réalités scientifiques et des coups foireux. Parmi les idéologues transhumanistes, il y a des gens qui racontent des conneries monstrueuses en génétique. Des enfantillages. Des choses à dormir debout. Et puis, il y a des gens très sérieux. Il ne faut pas croire qu'à l'ère des NBIC, les charlatans ont disparu. Il y aura encore plus de ricasaraïs et de charlatans à l'ère NBIC que dans la médecine traditionnelle. Je ne vous cacherai pas, même si c'est un grand monsieur, que quand Kurzweil parle de génétique, jure de rire. Il n'en parle pas beaucoup mieux qu'un journaliste d'un tabloïd britannique ou de Paris Match. Sa vision de la façon dont l'information est codée dans la molécule d'ADN est enfantine. Et pourtant, Kurzweil est quelqu'un de très intelligent. Mais là-dessus, il est très gamin. Il n'a même pas compris comment fonctionnent les codons synonymes. En matière de génétique, nous sommes au cœur de l'univers des NBIC. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez tous cela parfaitement. Le coût du séquençage ADN s'est effondré. Alors le projecteur n'est pas très bon, mais le premier programme de séquençage a coûté 3 milliards, le deuxième, 1,5 million de dollars. On est en train de passer la barre des 1 000 dollars. Là, il ne s'agit pas du coût où le séquençage ADN est disponible, il s'agit du coût de revient pour la machine. Cela n'inclut pas l'interprétation des données et la marge du prestataire. En tout cas, le coût a été déjà divisé par 3 000. Le nombre de personnes séquencées croît lui aussi de façon exponentielle depuis 2003. Mais je voudrais tout de suite insister sur un point. Il ne faudrait pas imaginer que le séquençage ADN est la promesse d'une vie éternelle pour demain matin. Entre comprendre l'ADN et vivre mille ans, il y a autant de différences qu'entre mettre des ordinateurs dans une école et d'avoir tous les enfants qui rentrent à Harvard. Entre l'input technologique et l'output en termes d'espérance de vie, il y a un énorme décalage que certains vulgarisateurs transhumanistes sous-estiment gravement par défaut de connaissances biologiques. Je ne parle pas, bien évidemment, de spécialistes du sujet comme le professeur Aubrey-Degret qui est ici présent, mais de gens qui font de la vulgarisation transhumaniste sans connaître la biologie. À côté de l'effondrement du coût de l'ADN, lire l'ADN est une chose, mais changer l'ADN est au moins aussi important, on a la démocratisation de ce qu'on appelle les nucléases, c'est-à-dire les enzymes qui permettent de couper un morceau d'ADN et de le remplacer. On a eu d'abord les méganucléases, puis les thalènes, puis maintenant les CRISPR. Le coût des enzymes qui permettent d'éditer l'ADN comme un traitement de texte édite un texte, s'effondre. Aujourd'hui, en laboratoire, fabriquer une de ces enzymes coûte 12 dollars, c'est-à-dire 10 000 fois moins cher qu'il y a 7 ans. Bien sûr, entre fabriquer cette enzyme et la faire rentrer dans la cellule musculaire d'un enfant myopathe qui est en train de mourir de myopathie, il y a encore un grand décalage. C'est la raison pour laquelle les myopathes continuent à mourir. On est in vitro capable de faire des modifications génétiques, qu'on appelle l'editing. mais de le faire in vivo dans un corps humain est un challenge qui va encore prendre entre 5 et 15 ans. Entre 2020 et 2030, probablement, pour la généralisation de ce type de technologie. et là, je ne parle que de choses simples. Traiter la myopathie n'est pas encore à notre portée, mais c'est très simple parce que c'est une maladie qui n'implique qu'un seul gène, qu'un seul morceau d'ADN. Agir sur le vieillissement est beaucoup plus compliqué. Le vieillissement fait intervenir une très large partie de notre patrimoine génétique et épigénétique. Il ne s'agit pas de modifier un segment ou deux sur les 3 milliards que composent nos chromosomes, mais d'en modifier beaucoup. Il s'agit là d'une ingénierie extrêmement complexe, complètement sous-estimée par beaucoup de vulgarisateurs qui, je le répète, sont plus proches de Rick Cazaraï que de la vraie science. Les deux segments où la génétique vont être les plus actives dans les années qui viennent sont le dépistage prénatal. On va y revenir avec tous les problématiques que ça pose. et puis la personnalisation du traitement des cancers qui est en route et qui va profondément modifier la façon dont on traite le cancer. Cela ne va pas faire disparaître le cancer demain, mais cela va radicalement modifier la façon dont on traite les cancers. Paradoxalement, nous vivons la fin des tests génétiques. Quand on pense à l'ADN, quand on pense à la génétique, tout le monde pense à des kits, à des tests génétiques pour chercher une anomalie. Or, la génétique est morte. Nous rentrons dans l'ère de la génomique, c'est-à-dire de l'analyse globale de tout notre ADN et pas uniquement d'un morceau d'ADN. Entre la génétique et la génomique, il y a la même différence qu'entre un CD-ROM éducatif et l'ensemble de l'Internet. La médiatisation de la recherche chez Angela Jolie de la mutation BRCA1, BRCA2 qui favorise le cancer du sein arrive au moment même où la génétique meurt. C'est le paradoxe. l'opinion est formatée par une technologie qui est celle du passé. Regardez un seul gène, c'est la médecine d'hier. Et c'est encore plus vrai dans la lutte contre le vieillissement. Les Français qui sont ici connaissent bien Axel Kahn, généticien et philosophe, qui est représentatif de ce passé. de ce passé où l'on regardait un gène ou un morceau de gène sur les 3 milliards de messagers chimiques de notre ADN. En matière de génétique, il y a trois histoires différentes qui se déploient aujourd'hui. le cancer, le diagnostic prénatal et les maladies complexes et la lutte contre le vieillissement. Je n'irai pas par quatre chemins, la génétique ne va pas contribuer rapidement à la lutte contre le vieillissement. notre espérance de vie. La façon dont nous vieillissons est une propriété émergente du génome. Il n'y a pas de gène du vieillissement, il n'y a pas de gène de la mort. Modifier notre ADN pour augmenter notre espérance de vie suppose une ingénierie du génome extraordinairement complexe. plus proche d'une centrale nucléaire que d'une brouette. Ceux qui font croire qu'on va augmenter l'espérance de vie en manipulant notre ADN demain matin sont des mentheurs. Le cancer. Le cancer n'est pas une maladie drôle. Un homme sur deux dans cette salle fera un cancer. Une femme sur trois. Le cancer est toujours une maladie de l'ADN. Le cancer est toujours une maladie génétique. Dans 15% des cas cette maladie génétique elle est héréditaire. On l'avait le jour de notre naissance. et dans 85% des cas cette maladie de l'ADN on l'a acquise. Les virus le tabac l'alcool l'amiante le soleil les ultraviolets des produits chimiques. Mais c'est toujours une maladie de l'ADN. Dans nos cellules à chaque seconde il y a 36 000 milliards de cassures de nos chromosomes. 36 000 milliards de cassures de nos chromosomes à chaque seconde dont 2000 milliards de cassures complètes. L'immense majorité est réparée. mais de temps en temps par malchance ou à cause des toxiques dont on a parlé ou parce qu'on a un gène de prédisposition une de ces anomalies ne va pas être cassée et va permettre de faire émerger une cellule puis un ensemble des cellules qui vont être porteurs de mutations cancérologiques. Ça c'est un cancer lié au tabac donc je vous déconseille de fumer. Sauf pour les masochistes. On avait une vision très simple jusque dans les années 2005 du cancer. On imaginait qu'il y avait une mutation pour un cancer et qu'on avait trouvé un traitement. Et on imaginait après les travaux d'Ono que l'immense majorité de notre ADN ne servait à rien. Elle était de l'ADN poubelle du junk DNA. Tout ça était faux. Ça n'est vrai que dans un seul cas qui est la leucémie myéloïde chronique où le glivec marche très bien parce que ce cancer est un cancer où il n'y a qu'une mutation en général. Mais dans la totalité des autres cancers nous n'avons pas une mutation mais 5, 10, 50, 100, 1000. Et les choses vont beaucoup plus lentement que les gens l'imaginent. La compréhension non pas de la mutation mais de l'ensemble des mutations que chaque cancéreux pense est fondamentale et est aujourd'hui permise par le séquençage par le séquençage des tumeurs. Et au-delà même de l'effet thérapeutique de ces médecines personnalisées, l'effet disrupteur le plus important n'est pas sur l'effet thérapeutique, il est sur le déluge de données que génère le séquençage ADN des tumeurs. Séquencer une tumeur représente 20 000 milliards d'informations par cancéreux. 20 000 milliards d'informations par cancéreux. C'est cela qui modifie la médecine, c'est cela qui est disruptif et c'est cela qui impactera la médecine anti-vieillissement par cochet à moyen terme. Je vous passe sur les détails. Alors, comme vous n'êtes pour la plupart d'entre vous pas médecins, vous n'êtes pas forcément sensible à l'esthétique des cancers, mais les cancers sont esthétiquement assez gros. On est passé progressivement en quelques années de la recherche d'une seule mutation à l'analyse de morceaux de gènes, de gènes entiers, de quelques gènes, de petits pannels de gènes, de gros pannels de gènes, de ce qu'on appelle l'exome, le boule génome, c'est-à-dire lire la totalité de l'ADN et puis maintenant même regarder l'épigénome, c'est-à-dire l'état des protéines qui entourent l'ADN. On est passé de données qui tenaient sur une feuille A4 à des milliers de milliards d'informations. en cela la génétique du cancer ne va pas guérir le cancer demain matin mais elle va changer la médecine très vite par le déluge de données. La disruption n'est pas sur le succès contre le cancer la disruption et sur la modification de l'exercice médical par le dépassement des capacités cognitives des médecins par le déluge de données. Dans le domaine du cancer on peut regarder quatre choses on peut rechercher s'il y a des mutations congénitales qui favorisent le cancer c'est le prénatal on peut chercher préventivement s'il y a des mutations qui favorisent le cancer chez un adulte c'est ce qu'on a fait en généalajolie on peut rechercher de l'ADN muté dans le sang pour faire du dépistage ultra précoce et puis on peut aussi analyser la tumeur pour personnaliser le traitement. Ce sont ces quatre types de séquençages qui vont progressivement transformer le cancer en une maladie chronique à l'horizon 2030. Le cancer ne disparaîtra pas il ne le peut pas nous formons naturellement des cancers en revanche nous pouvons faire que le cancer soit dans 15 ans grâce à la génétique l'équivalent de ce que le sida est devenu c'est à dire une maladie chronique très désagréable avec beaucoup d'effets secondaires mais qui ne tue presque plus. Je vous rappelle que l'espérance de vie des sidaeens en 1995 à tête de 11 mois 11 mois et qu'aujourd'hui les sidaeens ne perdent que deux ans d'espérance de vie par rapport aux gens qui n'ont pas le sida. Derrière cette génétique du cancer il y a un long chemin et 15 ans est un horizon minimal pour que le cancer ne tue plus ou en tout cas ne tue plus beaucoup. 15 ans à l'échelle des temps géologiques ça n'est rien pour les malades qui ont des métastases et qui sont en train de mourir cet après-midi c'est beaucoup et il ne faut pas donner de faux espoirs en cancérologie les choses vont rester de lances et il n'y a rien de pire que le faux espoir que l'on donne aux malades sous couvert de caution scientifique le charlatanisme est honteux deuxième histoire le prénatal le bébé à la carte arrive tout doucement dans un premier temps on a commencé par supprimer les embryons porteurs d'anomalies demain on va choisir entre guillemets les bons embryons et en disant cela je ne vous dis pas que je suis favorable à cette évolution technologique et dans un troisième temps on va faire des manipulations génétiques sur l'embryon pour retirer certains risques de maladie et plus tard pour augmenter l'espérance de vie des individus je le répète ce sera une ingénierie très lourde certains ont pensé qu'il y avait un gène du vieillissement et qu'avec une manipulation génétique qu'on allait gagner 200 ans c'est au mieux de l'escroquerie au pire de la connerie jusqu'à présent en matière d'eugénisme puisque c'est bien d'eugénisme dont nous parlons là on regardait tardivement en faisant une amniosynthèse s'il y avait trois chromosomes 21 et les parents décidaient en général de supprimer l'enfant je vous rappelle qu'en France il n'y a qu'un trisomique sur 30 qui survit au dépistage nos sociétés occidentales sont profondément eugénistes même si elles ne mettent pas le mot eugéniste sur leurs pratiques eugénistes car l'eugénisme est un tabou et qu'on préfère ne pas mettre de mots sur des choses qui nous semblent ignobles alors que nous les pratiquons en toute bonne conscience mais c'est un autre sujet ce dépistage était dangereux 1% des bébés normaux mouraient pendant la amniosynthèse par hémorragie et ne permettait que de regarder que quelques anomalies très frustrant notamment les trisomies mais ne permettait pas de lire la totalité de la molécule d'ADN depuis les travaux de l'eau et les recherches de la certiété séquenum et de quelques autres il est maintenant possible par une simple prise de sang chez la mère de regarder l'ensemble de l'ADN du bébé et pas seulement s'il y a une prise de vie progressivement on va pouvoir regarder avoir un scan complet de l'ADN du bébé y compris les variants génétiques qui influence ses capacités intellectuelles y compris les variants génétiques qui influence sur son espérance de vie cette technique permet de le faire pendant la période où l'avortement est libre c'est à dire avant 12 semaines de grossesse on sort de l'interruption médicale de grossesse traditionnelle pour prise 2021 qui nécessite l'accord d'un comité d'éthique ce scan sans aucun danger des bébés va se généraliser très vite il est déjà en train de remplacer la myosynthèse pour la recherche de la trisomie 21 dans nos pays mais vous l'avez compris comme il n'a pas d'effet secondaire et qu'il permet de regarder tout l'ADN il va être beaucoup plus disrupteur d'un point de vue éthique que la recherche de la trisomie 21 l'était troisième grand axe les maladies complexes et la lutte contre le vieillissement nous n'avons pas beaucoup avancé sur ces sujets la génétique du vieillissement est fort mal connue et elle est d'une complexité inouïe la part de l'environnement les interactions entre les différentes parties de l'ADN sont très complexes et sont fort mal connues ce qu'on appelle pour les techniciens l'épistasis c'est à dire les interactions entre les mutations génétiques est fondamentale dans le cas du vieillissement le niveau de connaissance NBIC qu'il va falloir pour augmenter notre espérance de vie par des manipulations NBIC ne doit pas être sous-estimé en dehors du fait que donner des faux espoirs aux gens est mal cela va totalement décrédibiliser les progressistes qui vont passer pour des cons il ne faut pas raconter que des manipulations biologiques simples vont augmenter l'espérance de vie c'est faux c'est un superbe fonds de commerce pour passer au journal télévisé mais c'est faux je pense que l'espérance de vie va augmenter dans les décennies et les siècles qui viennent je suis persuadé que les NBIC vont y contribuer je ne suis pas un bioconservateur mais je vous mets en garde contre des discours trop optimistes qui seront battus par la réalité les maladies complexes elles sont très compliquées je vais passer rapidement je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur Récurvelle mais si nous voulons nous ridiculiser il faut raconter des conneries comme Kurzweil raconte en génétique et s'il y a des gens qui connaissent un peu la génétique ici je les invite à relire ce que Kurzweil a écrit sur le stockage de l'information dans notre ADN c'est aussi enfantin que de comparer le tissu synaptique cérébral avec un microprocesseur cela amuse peut-être mon jardinier mais cela ne correspond pas à une réalité scientifique sérieusement notre espérance de vie a beaucoup augmenté vous le savez bien pas grâce à la génétique parce qu'on fait un peu moins de guerre on a moins d'épidémie on se lave les mains avant de faire un accouchement vous savez les chirurgiens ont commencé à se laver les mains avant d'opérer en 1880 en 1880 avant ils se lavaient les mains après avoir opéré et on a interné en hôpital psychiatrique le premier chirurgien qui se lavait les mains avant de faire des accouchements en Tchécoslovaquie on considérait qu'il était un peu fou donc notre espérance de vie a beaucoup cru et vous savez qu'aujourd'hui entre les gens pessimistes certains écologistes qui pensent que l'espérance de vie va baisser et le courant le plus optimiste des transhumanistes qui pensent que l'espérance de vie va croître de façon exponentielle au 21ème siècle il y a de gros écarts à titre personnel et je ne connais pas plus la vérité que vous je pense que le potentiel des technologies NBIC est très fort et je pense que notre espérance de vie au 21ème siècle va croître entre la courbe rouge et la courbe bleue mais plutôt après 2050 qu'avant 2050 c'est d'ailleurs le reproche que je fais au courant transhumaniste je trouve qu'il n'y a pas assez de biologistes parmi les transhumanistes et donc pas assez de gens qui ont une vision optimiste qui ont une vision pardon réaliste de la complexité célulaire je ne fais pas une généralité mais je trouve que ça manque d'expertise biologique et génétique au sein du courant transhumaniste et que Kurzweil devrait faire relire ses écrits par des vrais biologistes la génétique ne va pas nous rendre immortels demain matin ça c'est un mensonge et la génétique va bouleverser le système de santé rapidement ça c'est une réalité la disruption n'est pas là où on croit elle est ailleurs la connaissance la connaissance du cerveau l'explosion de volume génétique et le développement de l'internet des objets ça c'est la lentille que Google développe avec le Marty Salcon vont faire ressembler la médecine davantage à l'astrophysique et à la physique nucléaire qu'à la médecine d'aujourd'hui au prix d'une marginalisation rapide du corps médical et d'une transformation radicale du pouvoir médical je ne voudrais pas décevoir les amateurs de séries télévisées mais Dr House lui-même ne pourra pas traiter 10 000 milliards d'informations pendant une consultation de 12 minutes habillage et déshabillage compris bien sûr cette médecine qui sera forcément informatisée et qui devra passer par les systèmes experts parce qu'aucun cerveau biologique ne peut traiter autant de milliards d'informations pendant une consultation va nous faire perdre ce qui fait le charme de notre exercice médical notre alphabète si particulier auquel je participe parce que personne n'arrive à me relire mais ça n'est pas le point le plus important la parité homme-femme au sein du corps médical va être remplacée par une parité entre les geeks et les non-geeks et des geeks en médecine il n'y en a pas beaucoup c'est curieux et la profession médicale est une profession technophobe qui maîtrise mal la technologie particulièrement dans des pays comme la France où la moyenne d'âge des docteurs est très élevée la moyenne d'âge des médecins en France est de 50 ans les médecins sont en moyenne des vieux cons c'est une réalité sociologique et j'y participe j'ai moi-même 55 ans la médecine NBIC la médecine génomique la médecine du big data la médecine du data management la médecine de l'ère transhumaniste va faire que le médecin sera l'infirmière de 2030 aujourd'hui l'infirmière est subordonnée au docteur demain le docteur sera subordonné au système expert cette révolution n'est absolument pas anticipée par le corps médical il n'y a que quelques très rares leaders d'opinion qui comprennent la partie qui est en train de se jouer et quand on voit comment les études médicales n'évoluent pas comment elles sont structurées il y a peu de chance que le pouvoir médical reste entre les mains des médecins le pouvoir médical demain il sera dans les mains des GAFA il ne sera pas dans les mains des médecins un problème bien sûr se pose c'est d'ailleurs le thème de mon papier dans le monde de mars 10 prochain l'éthique médicale est morte à partir du moment où c'est le système expert qui analyse les 20 000 milliards d'informations d'une tumeur où demain les milliards d'informations que les lentilles Google Novartis déverseront sur un serveur via une connexion Bluetooth la décision n'est plus prise par un cerveau biologique elle est prise par le serveur même si le médecin signera l'ordonnance à la fin et donc les normes éthiques ne sont plus les normes éthiques qui sont dans le cerveau humain mais sont les normes éthiques dans la conception du programme l'éthique demain sera dans l'algorithme et plus dans le cerveau du docteur l'éthique change de main le porteur des normes éthiques n'est plus le même quand vous êtes dans un Airbus à 380 l'arbitrage entre la consommation de carburant le fait de survoler l'Irak ou non l'altitude la vitesse la sécurité des passagers qui le fait cet arbitrage vous pensez que c'est le pilote vous pensez que le pilote vérifie les mille milliards d'informations que sort l'ordinateur de bord chaque seconde non cet arbitrage implicite il est dans l'ordinateur demain les normes éthiques elles seront implicitement dans les systèmes experts de la même façon c'est la raison pour laquelle demain on n'accréditera plus des hommes et des structures on accréditera des logiciels on a beaucoup parlé des transhumanistes ce matin je vais en redire quelques mots pardonnez-moi d'être un peu redondant par rapport à ce qui a été dit oui les technologies NBIC sont révolutionnaires mais personne ne sait où elles nous emmènent parce que la révolution dévore toujours ses enfants et on ne descend pas de la révolution comme on descend d'un carrosse expliquait Weber on ne descend pas de la révolution comme on descend d'un carrosse nous ne descendrons pas de la révolution NBIC d'un claquement de main si demain l'humanité 2.0 ne nous plaît pas il y a une dynamique propre aux révolutions qui va nous échapper la révolution NBIC sera plus proche d'un tableau de Jérôme Bosch que d'un jardin à la française les transhumanistes veulent nous augmenter veulent un certain nombre de choses veulent nous rendre immortels ce qui est tout à fait louable veulent développer l'intelligence artificielle ce qui est un sujet connexe des acteurs comme Google se sont engagés à la recherche de la mort de la mort pour excusez-moi de reprendre le titre d'un de mes ouvrages seuls les plus jeunes seuls les plus jeunes ici ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace et reconnaissent Lloyd Hall 2000 ce qui a valu un procès à Kubrick il a dû changer dans la version française ça ne s'appelait plus Hall mais Carl parce que HAL bien sûr c'est IBM avec une lettre changée ce qui me paraît le plus important d'ici 2050 en matière de génétique par rapport à la problématique transhumaniste c'est l'explosion de l'intelligence je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on va avoir de l'intelligence artificielle forte demain matin je n'y crois pas et je pense que Kurzweil est trop optimiste entre guillemets sur ce plan là en revanche l'intelligence va coûter de moins en moins cher il n'aura échappé à personne que le neurone a 550 millions d'années le transistor 60 ans et que manifestement le transistor n'a pas atteint le neurone mais le transistor va plus vite que le neurone je rappelle que le transistor est 10 millions de fois plus jeune que le neurone les premiers neurones sont arrivés un petit peu avant l'ère du cambrien un petit peu avant les trilobites je ne vais pas rentrer dans les détails paléontologiques la loi de Moore va atteindre ses limites sous la forme actuelle d'ailleurs Moore pensait qu'elle s'arrêterait en 1975 mais elle sera remplacée par des lois équivalentes on améliorera les algorithmes la puissance informatique va beaucoup augmenter même si d'un point de vue de puissance brute la loi de Moore s'infléchit à partir de 2020 2025 entre le TN2 entre le TN2 qui est l'ordinateur le plus puissant au monde et ses 33 millions de milliards d'opérations par seconde et la première machine inspirée par Turing l'ENIAC et ses 350 opérations par seconde il y a un saut que vous connaissez tous dans le domaine de la médecine on voit bien que nous arrivons à un tipping point les systèmes experts comme Watson commencent à challenger le diagnostic médical et ça n'est que le début même si le marketing d'IBM est très bien fait et que Watson n'est pas parfait on a vu récemment Watson faire une analyse de la littérature sur le gène P53 en quelques secondes là où un cancérologue aurait eu besoin de 38 années jour et nuit c'est à dire après que le malade et le cancérologue soient morts la Watsonisation de la médecine est en route et ce que l'on voit en médecine on va le voir dans l'ensemble des secteurs de nouvelles puissances économiques centrées sur les algorithmes vont apparaître il y a un trou noir de valeur économique vers les possesseurs des algorithmes les plateformistes les GAFA au sens large du terme et la médecine ne va pas y échapper la lutte contre le vieillissement non plus on parlait d'Instagram ce matin on pourrait aussi comparer Whatsapp et Peugeot Whatsapp 4 ans d'existence 55 salariés 22 milliards de dollars de valeur finale on pensait que c'était 19 en fait c'est 22 Peugeot 150 000 salariés 120 ans 12 milliards nous sortons d'une économie keynésienne pour rentrer dans une économie schumpeterienne basée sur les algorithmes et ça concerne surtout les français les gens de Leclerc ont failli avoir un infarctus quand ils ont appris qu'Amazon était plus aimé et plus respecté par les français que Leclerc cette migration de la valeur du médicament du soin vers le data mining le big data les algorithmes les technologies NBIC va changer radicalement la lutte contre la maladie et la lutte contre la mort et beaucoup des acteurs du monde de la santé sont des Kodak sur pattes Gaffa attaque oui Gaffa attaque Gaffa a commencé par faire de l'informatique et puis Gaffa s'est mis à l'intelligence artificielle vous savez que Google Apple Facebook et Amazon ont tous les 4 lancé des programmes importants dans l'intelligence artificielle et maintenant Google puis Apple rentre dans le monde de la santé avec des stratégies différentes mais des stratégies agressives dans les deux cas nous sommes les pingouins ils sont l'or coléopard je pense que tout le monde est d'accord sur ce diagnostic les diversifications de Google sont tellement vastes qu'il est très difficile de savoir si Google va réellement avancer dans la lutte contre le vieillissement vous connaissez l'objectif initial que Google s'est fixé il y a un an et demi augmenter l'espérance de vie humaine de 10 à 20 années d'ici 2035 c'est un objectif un peu optimiste et aujourd'hui cet objectif n'est plus mis en avant par Google probablement parce qu'ils ont compris que la biologie est un petit peu plus compliquée qu'un moteur de recherche on a parlé des différentes ventures de Google Google est pas mal présent sur le traitement de la data au travers de filiales minoritaires Flatiron DNA Nexus Foundation Medicine etc Calico en revanche est une filiale majoritaire à 100% Apple est aussi rentrée dans ce domaine on va revenir à la génétique et au vieillissement le lien entre la génétique et les vieillissements et les neurotechnologies il est le suivant la Silicon Valley finit par penser qu'un cerveau c'est un ordinateur fait de viande et que donc la neurotechnologie va permettre de fusionner l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle vous connaissez la phrase de Greg Hurdwell en 2045 l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus puissante que la réunion de tous les cerveaux humains en 2035 nous aurons des nanorobots intracérébraux pour nous connecter au cloud comme ça Google connaîtra la réponse à votre question avant que vous l'ayez posée vous connaîtra mieux que votre partenaire sexuel et sans doute vieux que vous-même Larry Page a expliqué à CNN que le modèle de Google c'est Al 2000 du film de Kurtzel et donc devant l'œil effaré du journaliste de CNN il a rajouté oui mais sans le bug qui fait que Al 2000 tue les astronautes et Sergei Brun expliquait il y a quelques semaines nous allons faire des machines qui pensent qui résonnent et qui font les choses mieux que les êtres humains sont capables de les faire et je passe sur les différents livres de Kurzweil sur le sujet Google est devenu un leader mondial de la robotique la Google Card n'étant d'ailleurs qu'une forme particulière de robot demain la robotique chirurgicale se fera sans chirurgien derrière la console à l'horizon 2030 2035 Bill Gates a d'ailleurs dans une interview récente fait part de ses inquiétudes sur la disparition de beaucoup de métiers en expliquant par exemple qu'il était convaincu qu'en 2035 les infirmières auront été remplacées par des automates la médecine anti-âge la médecine NBIC est une médecine sans médecin ou peut-être avec un médecin pour tenir la main et faire croire qu'il est là nous allons revenir à la génétique quand on regarde les écrits de la Silicon Valley aujourd'hui on voit apparaître un eugénisme et des neurotechnologies par nécessité selon un raisonnement de tout nous allons faire des machines plus intelligentes que les hommes et donc il faut utiliser les neurotechnologies et la génétique pour augmenter les hommes et la problématique centrale transhumaniste est en train de se déplacer de l'espérance de vie vers l'augmentation cérébrale regardez précisément ce qui est écrit par la Silicon Valley en ce moment la neuromanipulation est un sujet sous-estimé aujourd'hui dans votre univers la banalisation vous avez vu que parmi les GAFA Facebook et Apple remboursent aux femmes le stockage des ovules déjà stockage des ovules qui permet de faire de la sélection des embryons dans un deuxième temps évidemment le stockage il faut forcément sortir les ovules pour faire de la sélection d'embryons les études notamment anglaises ont permis d'affiner la part de notre caution intellectuelle qui est liée à l'environnement et celle qui est liée à la génétique on pensait en gros que 50% étaient liés à la famille l'école et que 50% de nos capacités intellectuelles étaient liées à nos gènes malheureusement c'est plutôt de tiers à tiers la contribution génétique à nos capacités intellectuelles est malheureusement supérieure à ce qu'on pensait d'ailleurs la plus grande étude qui a été faite en Angleterre sur ce sujet a une conclusion pessimiste qui est de dire c'est malheureux mais il faut intégrer et regarder cette vérité parce que l'école ne pourra pas ne pas intégrer la dimension génétique car sa participation aux capacités cognitives des gens est trop faible la Silicon Valley a déjà pris acte de ce virage 26 juin demi filiale minoritaire de Google a déposé un brevet sur la sélection des embryons pour faire des plus beaux bébés plus intelligents si vous voulez brevet je l'envoie en PDF US patente 8 543 339 B2 du 24 septembre 2013 auteur Anne Wojcicki l'ex-femme du cofondateur de Google l'eugénisme le bébé à la carte le bébé designé le bébé plus intelligent c'est maintenant contrairement aux promesses de François Hollande ils ne sont toujours pas là n'y voyez pas malice je vis en Belgique donc je n'ai aucune animosité contre les hommes politiques de gauche ce dont on parlait tout à l'heure va déboucher nécessairement sur un eugénisme intellectuel les chinois ont lancé un programme de séquençage au Beijing Institute les surdoués il y a déjà pas mal de temps ils vont mettre plus de temps qu'ils imaginent à trouver les variants génétiques qui favorisent les questions intellectuelles élevées mais ils vont les trouver il va falloir des effectifs élevés car l'intelligence c'est encore plus compliqué que le bébissement d'un point de vue génétique le responsable du programme le responsable du programme expliquait que dans Wired et dans le Wall Street Journal que les objectifs eugénistes ne gênaient pas la population chinoise et qu'il les assumait Bostrom vous connaissez bien Jacques Attali reconnaîtront quand même qu'il a des capacités cognitives c'est un de mes amis par ailleurs bien sûr nous n'avons pas l'impression d'être génistes mais on a quand même vu que 97% des trisomiques sont avortés chez nous et aux Etats-Unis 28% des Américains se disent prêts à utiliser des technologies de sélection génétique pour avoir un bébé plus intelligent 28% je ne vous fais pas de dessin les 72 autres pourcents ne pourront pas tenir très longtemps si les parents veulent éviter que leurs enfants soient les domestiques des 28 premiers pourcents derrière avec la technologie des CRISPR on a montré chez les primates et c'est transposable chez l'homme qu'on peut faire des manipulations génétiques multiples sur l'embryon ces deux petits singes ont bénéficié de plusieurs manipulations génétiques elles ont réussi sauf une pour des raisons techniques maintenant élucidées jusqu'où allons-nous aller en matière neurotechnologique et génétique l'histoire montre que nous n'avons pas d'éthique que nous n'avons pas d'éthique nous n'avons pas d'éthique notre éthique change tous les jours ça c'est l'un des centres en Amérique du Nord où l'on lobotomisait les jeunes gens qui se masturbaient trop et tout le monde trouvait ça parfaitement normal les parents, l'église, les éducateurs ils se masturbent l'obotomie ça nous semble monstrueux ça semblait parfaitement superbe la soeur de John F. Kennedy le président des Etats-Unis l'obotomisée parce qu'elle couchait trop avec les garçons à l'adolescence la lobotomie la lobotomie c'est couper le cerveau en deux la lobotomie n'a pas marché elle finit en chaise roulante mais effectivement elle ne couchait plus avec des garçons elle a été très sage elle a plus jamais plus jamais touché au sexe il y a 60 ans Jeannette Vermech-Torès la femme la plus progressiste de France la femme de Maurice Thoreès expliquait au moment du débat sur la pilule jamais le parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises non à la pilule et la majorité de la population française approuvait cette position 60 ans plus tard les teenagers se foutent à poil sur internet par centaines de milliers et tout le monde trouve ça normal regardez à quel point nos normes éthiques ont changé moi je n'aurais jamais fait ça et j'ai longuement expliqué à mes enfants que c'était une connerie qu'il ne fallait pas se mettre à poil sur internet je crois qu'ils ont compris tout ça pour vous dire ça n'a pas été photoshopé c'est vrai lui il peut ne pas être modeste je vous laisse vos fantasmes il y a beaucoup d'hommes qui complèquent sur la taille de leur pénis c'est quelque chose de très je suis urologue j'ai beaucoup vécu ça notamment c'est drôle mais moi j'étais à l'instance publique dans un hôpital où pas mal de blacks sont arrivés autour et donc au sport il y avait plein de blancs qui faisaient des complexes quand ils allaient à la douche avec les blacks au sport parce qu'ils trouvaient ils avaient un petit sexe et ils demandaient qu'on leur augmente la taille du sexe ils étaient toujours très déçus pour leur expliquer que l'opération d'augmentation de taille du sexe marchait très très bien de la même façon chez moi en Belgique à 200 km à vol d'oiseau d'ici l'euthanasie est totalement libre alors qu'elle est interdite en Belgique et en France comme vous le savez et est punie de plusieurs années de prison tout ça pour vous dire que ce que nous allons faire de ces technologies génétiques pour le vieillissement pour l'augmentation cérébrale est très difficile à déterminer parce que notre éthique n'est pas stabilisée elle bouge beaucoup dans le temps peut-il y avoir une contre-révolution dans ce paysage qui pour les bioconservateurs ressemble à un mélange de Bienvenue à Gattaca de 1984 du Brave New World du Meilleur des Mondes et de Minority Report quelle peut être la réaction des conservateurs et pas seulement des conservateurs Elon Musk qui est lui-même un transhumaniste s'inquiète notamment sur le versant de l'intelligence artificielle il a fait deux papiers récents alarmistes sur le risque de l'intelligence artificielle forte va-t-on avoir des nouvelles révoltes des Ludes comme dans l'Angleterre des années 1815 va-t-on avoir une recomposition de l'échiquier politique et vous savez qu'en France Ludovine de la Rochère est moins conservatrice plus transhumaniste que José Bové elle aime pas les pédés certes mais elle est favorable à la fécondation in vitro chez les hétérosexuels et elle est favorable aux thérapies géniques José Bové a réaffirmé à la chaîne catholique Cato il y a quelques semaines qu'il était contre la thérapie génique chez les enfants myopathes et qu'il était contre la fécondation in vitro chez les hétérosexuels et chez les homosexuels ce qui est plus conservateur que la droite catholique représente une vie de la Rochère dans le monde vertigineux que nous sommes en train de créer la lutte contre le vieillissement est un aspect marginal notre durée de vie n'est pas l'élément le plus essentiel de la société que nous allons peut-être créer l'élément le plus important c'est les modifications cérébrales que certains appellent aujourd'hui de leur vœu pour éviter que l'homme ne soit dépassé demain par les machines intelligentes et par la fusion entre les nouveaux automates et l'intelligence artificielle bien sûr la Silicon Valley peut peut-être être détruite par un nouveau tremblement de terre comme au début du siècle bien sûr nous pouvons aussi avoir la revanche des bioconservateurs et on ne peut pas exclure un nouveau Moyen-Âge si la philosophie transhumaniste se présente sous un jour trop agressif elle pourra entraîner une contre-révolution extrêmement agressive avec un retour en arrière vers une barbarie antitechnologique que personne ne souhaite et qui pourrait peut-être je vous remercie vous avez mon compte Twitter et si vous voulez les documents dont je vous ai parlé vous pouvez prendre mon mail je vous renverrai les documents notamment le brevet 26 jours et demi sur les bébés à la carte merci beaucoup Laura Alexandre de Rector Cohen à José Bové il fallait le faire quand même il n'y a pas de questions si il y a des questions on va vous donner le temps pour aller 5 minutes c'est des questions il y a forcément un milliard de questions si tu veux commencer oui monsieur on vient ce qu'on se conseille ce matin donc altruisme plutôt que comment altruisme plutôt que éthique oui le problème normal de l'altruisme c'est que si on est dans une phase d'augmentation généralisée comment on s'équilibre comment comment on s'équilibre une société dans laquelle il n'y a pas de limite à l'augmentation et moi je n'ai pas la réponse on ne va pas avoir des implants à tracérer demain matin c'est très compliqué d'un point de vue neurotechnologique mais un jour on finira sans doute par en avoir comment fait-on pour éviter le syndrome de la reine rouge l'altruisme supposerait qu'on ne soit pas dans une logique de reine rouge mais on va être dans une logique de reine rouge donc comment la société s'équilibre-t-elle comment évite-t-elle le vertige néiliste comment trouve-t-on un équilibre l'altruisme est quelque chose de merveilleux je ne suis pas sûr qu'il s'applique aux technologies NBIC à cause des phénomènes de reine rouge mais moi ma conviction c'est que personne d'entre nous ne connait le futur et que la puissance des dames technologiques liées aux NBIC est tellement forte qu'il est impossible de prévoir les interactions entre tous ces éléments personne n'a prévu Facebook ni Youtube ni smartphone c'est pas pour prévoir ce qu'on va faire avec les NBIC dans les trois prochains siècles on attend pour une deuxième question oui c'est toi moi j'étais intéressée à propos de la question éthique qui va changer ça m'a choqué que vous disiez que l'éthique médicale est morte parce que quand même elle est aussi elle doit toujours être là ça concerne la dignité dont je vais parler samedi matin aussi mais ma question concerne je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus d'éthique concernant les choses médicales je dis qu'il n'y a plus d'éthique médicale portée par le médecin c'est totalement différent il n'y a presque plus d'éthique parce que nous parents ça c'est un constat mais en fait moi je voulais plutôt parler d'un paradigme médical différent notamment par exemple le modèle le paradigme chinois par exemple qui ne voit pas une séparation entre l'esprit et le corps ça devrait poser une question aussi à tous les transhumanistes et le fait que souvent on considère l'intestin comme un deuxième cerveau et qui en a la même forme qui a plus ou moins la même forme il y a un rôle il y a un rôle de l'intestin dans certaines régulations cérébrales mais il ne faut pas non plus l'exagérer il ne faut pas en faire des phénomènes de mode il faut faire attention à ce que racontent les journaux féminins parce que vous voyez il y a 20 ans on ne parlait que du magnésium et les journaux féminins parlaient des carences en magnésium toute la journée les femmes bouffaient du magnésium tous les jours aujourd'hui c'est passé de mode plus personne ne prend de magnésium et c'est des conneries et personne n'a de carences en magnésium donc attention aux effets de mode et pas de la mode parce que la médecine chinoise a au moins alors là je parlais de l'intestin je vous disais je vous donnais un conseil amical qui est faites attention aux effets de mode donc sur le deuxième cerveau il y a effectivement un rôle de l'intestin mais ne l'exagérons pas alors sur la médecine chinoise si la médecine chinoise était si fantastique que ça l'espérance de vie le jour où le communisme est mort en Chine aurait été moins dégueulasse qu'elle était donc la médecine chinoise c'est super sauf que les chinois ils n'en ont plus voulu ils voulaient de la vraie médecine et ils en avaient marre de crever à 35 ans donc faisons attention de ce fantasme de la médecine chinoise on pourra regarder ensemble les statistiques chinoises médicales chinoises la médecine chinoise cette séparation sympathique entre le corps et l'esprit elle est à relativiser en tout cas ses résultats étaient fort médiocres et quand vous avez un cancer entre la médecine chinoise et une chimiothérapie ou une opération à titre personnel je vous conseille la vraie médecine il y a quelqu'un de très célèbre dans le monde qui a choisi la médecine chinoise au lieu de se faire opérer il en est mort c'était Steve Jobs comme vous savez Steve Jobs a refusé la médecine occidentale pendant 9 mois il a cru ses gourous il a pris du jus de tofu du jus de soja il a fait de la médecine chinoise et le jour où il a accepté l'opération c'était trop tard il en est mort donc je vous déconseille de tomber dans les excès charlatanesques de ce type de médecine qui ont tué Steve Jobs je vous déconseille de vous laisser tuer par des utopies légères merci beaucoup applaudissements applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous